... Je voulais faire un point sur différents sujets d'actualité, mais il y en a un surtout qui revêt un caractère d'urgence. Je voudrais vous faire part de la colère qui est la mienne, qui n'est pas au niveau de celle des sinistrés victimes des inondations. Au moment où je vous parle, les choses n'avancent pas assez vite et je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, dans notre pays, il y a une telle inertie sur le règlement des dossiers des sinistrés. Les premières inondations ont eu lieu en novembre. Au moment où je vous parle, il y a nombre d'assurés, trop d'assurés, qui n'ont toujours pas reçu le montant global des indemnisations alors même que les expertises ont eu lieu. Toujours pas. Certains n'ont toujours pas perçu d'avance. Toujours pas. Et le pire, c'est que vous avez aujourd'hui des victimes d'inondations qui savent pertinemment qu'elles ne pourront pas retourner chez elles parce que le niveau d'inondations a été tel qu'elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas retourner chez elles et qui n'ont toujours pas le montant de l'indemnisation, ce qui les empêche de savoir si elles pourront bénéficier du fonds Barnier. Je parle de personnes qui ne pourront plus connaître la même vie. Alors, vous le savez, j'ai interpellé à différentes entreprises, c'est comme ça qu'on a obtenu une task force d'experts au tout départ, que nous avons pu obtenir clairement d'avoir des avances. J'ai interpellé, vous le savez, le ministre de l'Economie et des Finances, le Premier ministre à différentes entreprises. Or, il s'avère que le cabinet du Premier ministre est intervenu auprès de France Assureur et qu'il n'y a aujourd'hui pas d'avancée supplémentaire. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Je vais vous dire quelles sont les compagnies qui, aujourd'hui, sur des cas précis, ne jouent pas le jeu. Je l'avais dit lors de la réunion la fois dernière à Montreuil. S'il faut en arriver là, on arrivera justement à cela. Je vais vous donner des exemples de compagnies pour qui les sinistrés, qui ne pourront pas retourner chez eux, qui veulent bénéficier du fonds Barnier, ne peuvent même pas savoir, aujourd'hui, de combien elles auront l'indemnisation pour savoir si elles pourront rester chez elles. Ces compagnies, c'est, par exemple, le direct assurance. Alors, sur les dossiers des personnes qui, bien évidemment, ne peuvent pas rentrer chez elles, vous pouvez me le repasser, s'il vous plaît ? Qui ne peuvent pas rentrer chez elles, elles sont aujourd'hui quelques-unes, mais ça n'enlève pas au fait qu'aujourd'hui, il y a encore des milliers de personnes qui ne savent pas quel sera le montant de l'indemnisation. Et ça, c'est scandaleux. Nous sommes aujourd'hui, le jeudi 28 mars. Si la semaine prochaine, les dossiers en question pour lesquels, avec Jean-Claude Leroy, n'ont toujours pas obtenu de réponse, je proposerais aux sinistrés de me déplacer avec eux au siège des compagnies pour que nous soyons reçus et pour que nous ayons le règlement. Ces dossiers-là ne peuvent plus se traiter à distance. Les permanences des assureurs n'apportent pas les réponses à ces personnes. Donc, très clairement, il y a maintenant 8 jours, si la semaine prochaine, il n'y a pas le règlement de ces dossiers, je proposerais aux membres des collectifs et aux personnes concernées de se rendre au siège des compagnies d'assurance et de rester tant qu'on ne sera pas reçus et qu'il n'y aura pas des garanties sur cette visibilité. De la même façon, je demanderais également au Sénat et à l'Assemblée nationale qu'il y ait une commission d'enquête sur la gestion de ce dossier par les compagnies d'assurance, parce que je ne veux pas que ça puisse se reproduire ni dans ma région ni dans une quelconque autre région. Il a fallu à chaque fois exiger. Et quand vous voyez que Matignon demande et que derrière France Assureur ne soit pas capable de donner ce que j'ai demandé, c'est-à-dire un état complet pour savoir combien de sinistrés ont eu un règlement définitif, combien de sinistrés ont eu l'estimation définitive, et que ça, après l'avoir demandé après des semaines et des semaines, ça n'est toujours pas le cas, je suis désolé. C'est à proprement parler intolérable. Donc encore une fois, il y a les compagnies qui jouent le jeu, mais il y en a un certain nombre qui, elles, ne jouent pas le jeu. Sur notamment le chiffrage du montant total des dommages, je vous l'ai dit tout à l'heure, GAN Assurance, CIC, Direct Assurance, MAF, GMF, Monceau Général Assurance, BPCE Assurance. Pour ces compagnies-là, il y a des dossiers qui ne sont plus en instance, qui sont en souffrance. Nous saisissons aujourd'hui, avec Jean-Claude Leroy, nous avons prévenu les préfets. Ces compagnies, avec le non-désassuré, qui attendent de savoir le montant de l'indemnisation pour savoir justement quel sera leur avenir, le règlement est dans 8 jours, où je me rendrai au siège avec les collectifs et avec les assurés pour obtenir la réponse et pour qu'ils puissent obtenir les informations dont ils ont besoin. Ça, c'est le premier point, les assurances. Le deuxième sujet, c'est le relogement. Certains sinistrés ont été relogés depuis maintenant 5 mois. J'ai demandé qu'il y ait des garanties qui soient données. Ces personnes ne peuvent parfois toujours pas revenir chez elles parce que les travaux ne sont pas terminés. Il y a notamment des manques de disponibilité de matériaux. Là aussi, le compteur tourne. Ces personnes, dans un mois, elles doivent savoir ce qui va leur arriver. Le premier ministre m'a donné des engagements sur la prolongation du montant d'indemnisation. Mais il y a aussi des personnes qui sont relogées, qui sont relogées chez des propriétaires qui veulent louer leurs biens, notamment pour la période des week-ends ou pour la période estivale. Il n'est pas question que quelqu'un qui a dû partir de chez lui à cause des inondations soit aujourd'hui amené à quitter ce logement provisoire tout simplement parce qu'on a besoin de le louer pour des touristes. La priorité, c'est la solidarité. Donc là, encore une fois, je demande à l'Etat de garantir l'indemnisation au-delà des 6 mois si nécessaire et si nécessaire également de réquisitionner les locaux dans lesquels sont les sinistrés pour qu'il n'ait pas à quitter ces locaux. Au bout d'un moment, ça va bien. Et je ne veux pas être obligé d'attendre la prochaine venue ministérielle ou la prochaine venue du premier ministre pour l'interpeller et espérer que les choses s'accélèrent parce que ça n'a pas été le cas la dernière fois. Donc voilà quelques-uns des sujets. Le troisième point, je l'évoquais rapidement à l'instant, c'est sur l'avenir, notamment sur la gestion de l'eau. Un rapport va être bientôt rendu au début du mois d'avril. Il y a une seule chose, une obligation, c'est que ce rapport ne peut pas accoucher d'une souris. Il faut derrière qu'il y ait un changement drastique, il faut derrière qu'il y ait un commandement unique qui soit celui de l'Etat et je le redis qui impose les travaux parce que nous devons mettre les bouchées doubles pendant toute la période non hivernale pour pouvoir mettre à l'abri et protéger les uns et les autres. Donc sur ces sujets-là, les assurances, le relogement et les travaux nécessaires et donc la nouvelle organisation de l'eau, là encore une fois, tous les responsables publics doivent comprendre qu'on n'a pas une obligation de moyens de faire le maximum, que nous avons clairement une obligation de résultat. Voilà quelques-uns des points, notamment sur la question des assurances. Il y a un deuxième sujet dont je voulais vous parler, j'en ai parlé tout à l'heure en séance, mais là j'ai eu la désagréable surprise d'avoir des éléments nouveaux par rapport à la séance. C'est notamment ce qui concerne le CERM, le service express régional qui d'ailleurs n'est plus, je l'ai indiqué, il n'y a que ceux qui ne veulent pas l'entendre qui font semblant, ça n'est plus le réseau express Grand-Lille. Le projet aujourd'hui tel qu'il est est très différent. Ce projet aujourd'hui tel qu'il est, c'est vraiment un service régional qui bien évidemment prend en compte le nouveau barreau, la nouvelle voie entre le bassin minier et Lille avec l'accord de la mairie de Lille pour qu'il y ait une nouvelle gare, une gare souterraine qui va permettre justement de se déboucher mais qui surtout va permettre d'irriguer l'ensemble de la région. Vous le savez, il y a la Rajoua, il y a le Bétunois, il y a le Hainaut et également Sambra-Vénois, il y a l'aéroport de l'Équin, la Belgique, mais aussi et surtout le littoral. Le littoral. Et moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas le littoral seulement jusque Dunkerque. Je sais aussi qu'on a de nouvelles obligations sur Dunkerque et notamment d'augmenter la fréquence des TERGV. Les élus de Dunkerque le savent pertinemment. Nous nous sommes engagés là-dessus. L'État aussi. Mais moi j'ai aussi en tête qu'il faut aller plus loin. Boulogne, Calais et aussi la desserte de Saint-Omer. Ce nouveau service express, il est celui-là. Or l'interview la semaine dernière qui a été faite dans La Voix du Nord, je le dis aussi, à quel titre M. Vergritte s'est exprimé ? En tant qu'élu de Dunkerque ou en tant que ministre des Transports ? C'était en tant que ministre des Transports. Alors si on est ministre des Transports, il me semble important qu'on suive les directions et la directive qui a été donnée par le président de la République. Ce projet tel qu'il est aujourd'hui, il a été validé par tout le monde. L'État et l'ensemble des partenaires, les collectivités locales. Maintenant, il y a un autre phénomène. J'apprends qu'à l'initiative de l'agglomération de Dunkerque, il a été demandé à des élus du littoral de faire une lettre au président de la République pour dire qu'il fallait revoir le format de ce projet. Si tel est le cas, M. Vergritte doit s'expliquer. Est-ce que oui ou non ? Lui et ses équipes sont à l'origine d'une lettre pétition qui serait adressée au président de la République en réponse à la lettre qui a été faite par des élus du Bassin-Migné et de la Rajoy au président de la République. Moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une région qui a connu beaucoup de difficultés. Mais la marque de fabrique de cette région, c'est d'être capable de s'unir, de jouer la carte de l'intérêt général et jamais les territoires les uns contre les autres. Moi, je suis le président d'une région où il y a Dunkerque. Je suis le président d'une région où il y a aussi le Bassin-Migné. Il y a tous les autres territoires. Et moi, mon ADN, c'est de les unir, c'est de les réunir, c'est pas de les opposer. Et je ne permettrai à personne, quelles que soient ses fonctions, de jouer un territoire contre un autre. La desserte du littoral, elle est importante pour moi. Et c'est pour ça que ce projet a évolué par rapport à ce que souhaitait Daniel Percheron. Mais je veux savoir, et je veux des explications. Est-il vrai, oui ou non ? Ce sont des élus de ces territoires du littoral qui m'ont informé que l'agglomération de Dunkerque est en train de leur demander de faire un courrier en réponse au courrier des autres élus, des autres territoires, pour justement demander à revoir ce format. Quand on est ministre de la République, on n'oublie pas qu'on est ministre de la République et qu'on est ministre de l'ensemble des territoires et qu'on a un devoir, c'est de ne pas opposer les territoires les uns aux autres. Sur cette question, M. Verguet doit s'exprimer, doit s'expliquer, mais je demande aussi au Premier ministre, au président de la République de nous dire exactement où on va sur ce service express régional. Avez-vous des questions ? Là, aujourd'hui, on va prendre dans un premier temps, on va prendre dans un premier temps sur les dossiers barniers, des dossiers sur lesquels les collectifs nous ont fait savoir qu'ils n'avaient pas de réponse alors qu'ils ont besoin de se positionner. On est aujourd'hui au maximum à quelques dizaines sur ces seuls-là. Mais en revanche, nous n'arrivons pas à savoir combien de dossiers, c'est ce que j'avais demandé au Premier ministre, c'est ce qu'en me semble-t-il le cabinet du Premier ministre a demandé, combien de dossiers sont aujourd'hui en voie d'être clôturés parce que l'estimation définitive est donnée. Et si France Assureur ne nous le donne pas, c'est que soit des compagnies ne veulent pas communiquer, soit France Assureur est incapable d'obtenir ces informations. Et on ne peut pas continuer comme ça. D'avoir une traçabilité comme on l'avait fait sur les expertises au début, combien d'expertises étaient réalisées, d'avoir une traçabilité sur les avances nous ont permis de faire avancer les choses. Je ne laisserai pas cette opacité être en quelque sorte la certitude que beaucoup de dossiers sont en train justement de devenir des dossiers non plus en instance mais en souffrance. Il faut une transparence en la matière. Et il faut que les choses changent. Alors je l'ai dit, si les ministères l'ont demandé gentiment, poliment, ça n'a pas suffi, alors on va passer à une autre méthode et c'est la raison pour laquelle je pense qu'au-delà de la démarche que l'on va faire, elle n'est certainement pas habituelle. Et moi je suis désolé, on est là pour se battre aux côtés des sinistrés et on n'est pas là à leur dire qu'on demande gentiment pour demander gentiment et que rien ne bouge, on est là pour que les choses changent. Ce sont des gens qui ont vu leur vie complètement bouleversée, qui se demandent aussi comment va s'écrire l'avenir. Et je dis aussi à ceux qui doivent traiter ces dossiers dans certaines compagnies avec un numéro de dossier ou un nom qu'ils ne connaissent pas mais qui viennent vivre avec eux. Non pas depuis 5 mois mais qui viennent passer du temps avec eux et qui viennent les rencontrer. Les permanences des assureurs, je les ai imposées au départ, mais les permanences des assureurs sont là parfois pour renseigner. Là, aujourd'hui, il ne s'agit plus de renseigner, il s'agit d'indemniser, il s'agit de dire à combien on aura droit. C'est le boulot des assureurs parce qu'en plus, ils ont été payés pour ça avec les primes d'assurance alors que chacun soit au rendez-vous de ses responsabilités. Je suis désolé d'en arriver là mais au bout d'un moment, ça va bien. Je pense que c'est la seule façon de faire bouger. Elle ne suffira pas, cette démarche. C'est la raison pour laquelle je vous l'indique. Si les assureurs en question pour lesquelles on transmet les coordonnées dès aujourd'hui n'obtiennent pas de réponse dans 8 jours, on ira au siège avec les personnes concernées. On a été entendus sur deux choses. Les expertises, parce qu'on était partis pour que ça dure un siècle avec les experts qui étaient disponibles sur place. Et donc en l'exigeant, on avait obtenu une task force nationale qui était venue dans la région. Donc sur les expertises, il a fallu râler mais on a obtenu. Ensuite, j'ai demandé à ce qu'il y ait des avances qui soient faites. Et en l'exigeant, en râlant, on l'a obtenu. Mais sur le niveau des indemnisations, si je le demande de façon générale, on va répondre oui. Il y a des compagnies qui jouent le jeu, clairement le jeu. Et d'ailleurs, pardonnez-moi de le dire, les compagnies qui sont représentées physiquement sur le terrain par des agents ou des courtiers, les choses avancent plus vite, bien souvent. Ce n'est pas une règle absolue, mais ça joue parce qu'il y a aussi les correspondants locaux. Mais il y en a d'autres qui traitent les choses à distance, qui les traitent de loin. J'aimerais qu'elles les traitent humainement. J'aimerais qu'elles les traitent humainement, les dossiers, en se mettant à la place des gens. Donc c'est vrai que s'il faut passer à autre chose que nous sommes en train de faire, je le fais, parce que j'ai le sentiment que beaucoup baissent les bras en disant « ça prendra le temps qu'il faut ». Non, ça ne prendra pas le temps qu'il faut pour des gens qui attendent de savoir comment leur avenir va s'écrire. Y a-t-il des questions ? Mais sur ces deux sujets, nous avons effectivement une actualité pour laquelle je pense que c'est important de pouvoir nous expliquer. Même si j'aurais pu vous parler, d'ailleurs je vais le faire, de la situation des pêcheurs, vous savez que j'avais interpellé le Premier ministre, je n'ai pas obtenu de réponse. Demain, le ministre des Affaires européennes se rend à Boulogne. C'est tard. Les dossiers, les zones de pêche protégées par les Anglais ont été mises en oeuvre depuis maintenant une semaine. Il y a un danger, il y a un véritable péril pour les pêcheurs. Et je ne comprends pas pourquoi ce dossier n'a pas été pris à bras-le-corps plus tôt, tant pour porter ce dossier au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national pour interpeller notamment les Anglais. Il y a aussi une autre question qui est importante, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur les dossiers économiques. Je peux vous garantir que sur les dossiers économiques, que ce soit Erbène à Blandec, là, on travaille main dans la main avec le cabinet du ministre Lescure pour justement se mobiliser pour les salariés et trouver des solutions de reprise, pas forcément dans la même activité, mais on est à leur côté. Le ministre Lescure, à ma demande et la demande de Natacha Bouchard, sera aussi dans le Calaisie dans le mois d'avril, notamment pour faire un point d'étape et pour avoir le soutien du gouvernement et sur une mission de réindustrialisation comme on l'avait fait notamment sur le Cambrésil. Il y a le dossier Metex où là également, on est en contact avec le ministre Lescure pour trouver des solutions parce que la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on est présent devant l'usine, mais si on est présent au moment où il faut pour essayer d'obtenir les négociations qui garantiront l'avenir du site. Il y a aussi le dossier Ascométal, vous le savez, nous étions la semaine dernière sur Dunkerque. Le dossier Val-Dune, lui, s'est bien solutionné, mais maintenant, c'est le dossier Ascométal qui mobilise tous nos efforts et dans le sud de la région, notamment avec le site Bélin sur Château-Thierry, là encore, aux côtés des salariés et de leur trouver aussi du boulot. Dans les autres sujets sur lesquels je voulais aussi insister, vous le savez, on a été, nous ne sommes pas la seule région, mais victimes sur les messageries d'attaques, de menaces qui ont semé beaucoup, beaucoup de troubles, beaucoup d'inquiétudes, notamment chez les élèves, chez les parents d'élèves dans la communauté éducative, avec Laurent Rigaud, on a vu dès le week-end pour, en lien avec le rectorat, trouver des solutions, on a coupé l'ENT en attendant, on porte plainte, j'ai vu qu'il y avait notamment en Ile-de-France, si je ne me trompe pas, quelqu'un qui était interrogé parce qu'il se serait à priori présumé innocent, mais rendu coupable de tels actes, on ira également jusqu'au bout pour que tout ça cesse. Et vous ne m'empêcherez pas de penser que, si c'est passé au lycée Ravel, chacun a besoin de bien comprendre que tous les acteurs publics sont aux côtés de la communauté éducative et qu'on ne doit pas les laisser justement avec le sentiment d'être isolé ou plutôt avec la réalité d'être isolé. Sur toutes ces questions, ce n'est pas seulement la communauté éducative, ce n'est pas seulement les familles, mais je pense que tous les responsables publics doivent saisir aussi l'importance du moment et de savoir qu'on doit sur tous ces sujets-là se battre, se battre, se battre pour défendre la conception qui est la note de l'école, de la laïcité et du respect justement des personnels. de l'école.